Salut, c'est Vivian Brouchet, je suis guide de haute montagne à Chamonix, je suis professeur de ski à l'ENSA et je suis un grand passionné de ski de pantraide depuis pas mal d'années. J'ai une formation de ski hors alpin, j'ai couru pendant des années en compétition en ski alpin, ensuite j'ai tourné vers le ski cross et aussi le freeride et c'est vrai que je me suis vraiment trouvé sur le ski de pantraide très très naturellement parce que c'est la combinaison des deux disciplines dans lequel je me fais vraiment plaisir, le ski et l'alpinisme. Et il y a aussi un élément qui est important c'est le fait d'être né et d'avoir grandi à Chamonix, je pense que tu es toujours bercé par la verticalité des montagnes et pour toi ça te paraît totalement naturel d'aller skier dans les pentes où les autres peuvent grimper. Je pense que mon passé de ski hors compétition il me sert tout le temps et tous les jours et avoir un gros niveau technique en ski de montagne et en ski de pantraide. De toutes les manières c'est la plus grande des sécurités. Le premier film de ski est un peu comme le dernier d'ailleurs c'était un projet très très instantané, pas du tout prévu. J'appelle Seb qui est là derrière pour aller dans la face nord de l'Aiguille du Midi. On a manché les quatre descentes ensemble, on ne se connaissait pas c'était la première fois qu'on ski ensemble. Et puis en fait c'était il y a dix ans maintenant. Ça s'appelait Midi Megamix. Les personnes qui m'ont inspiré, il y en a plusieurs. Je pense que c'est avant tout des montagnards. Je penserai, c'est sûr que Pierre Tardivelle, c'est clair que Rancel Mebo aussi en a fait partie. Et après en fait je suis aussi beaucoup inspiré des autres disciplines. Un personnage comme Candide Tovex m'inspire beaucoup par sa créativité, par toutes ces choses. Et moi je crois vraiment en la mixité des disciplines et prendre du bon dans les disciplines pour les amener à la nôtre. Je pense que Kylian en fait c'était la plus grande source d'inspiration de ces dix dernières années. C'est un personnage qui te transcende, qui t'amène à ton meilleur niveau et en même temps qui a tellement d'humilité que tu trouves ça facile. Donc le suivre c'est pas compliqué en fait. Tu lui donnes tout ce que tu as dans ton sac, tu lui donnes à lui et en même temps il t'attend toute la journée. Et j'ai toujours compté le double d'horaires de lui. Tout le temps le double. Et ça nous est arrivé de donner rendez-vous au sommet du Mont Blanc qui est derrière nous là pour ce qui est l'arrête de Petrait. Et on s'était donné rendez-vous à 7h30 du matin au sommet. Donc on faisait pas la montée ensemble. Moi j'avais dormi en refuge, près du refuge des Cosmiques. J'étais parti, j'étais monté par les trois monts. J'étais au sommet pile à 7h30. Et là Kiki il arrive pas, il arrive pas. Et en fait lui était parti des zouches à la journée, le matin, pour me rejoindre. Et en fait il avait oublié sa frontale. Donc toute la nuit il était avec son portable pour monter. Il avait pris un tout petit peu de retard. Il est arrivé 30 minutes en retard. Donc ça allait. Et après on a traversé et on a skié la rède de Petrait qui est probablement une des plus belles descentes que j'ai faite dans le massif. Je dirais la Blanche de Petrait. La Blanche de Petrait parce que déjà la montagne pour son esthétique. Ensuite pour la ligne parce qu'on est parti du sommet et on a rayé toute la descente. Et aussi pour la team, on était 5 dans cette descente et c'est très rare de ce qu'il y a 5 dans une descente. La combinaison de toutes les choses fait que cette descente, qui au départ m'avait inspiré, parce que la première descente c'était en Seine-Meubot et Patrick Valençant, c'était en 77. Pouvoir nous y aller à notre manière des années plus tard, ça montre que l'histoire continue. Ma montagne préférée, je dirais l'Aiguille Verte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, alors c'est très connu des alpinistes, mais pour moi c'est une vraie belle montagne de skieurs parce que toutes ces faces peuvent se skier. Il n'y a pas un itinéraire facile. Donc c'est que des grandes descentes et puis j'ai eu l'occasion de pouvoir ouvrir des itinéraires un petit peu différents dans le couloir couturier avec Sepp qui est là et au Nant Blanc. Au Nant Blanc avec Paul Bonhomme, ça c'était en 2018 et c'était le deuxième film qui était entre les lignes, qui retracait un petit peu ça. Une belle rencontre avec Paul, une descente vraiment engagée, aérienne et en fait qui surplombe la vallée de Chamonix, la vallée de mon enfance où j'ai grandi. Et je pense que petit, quand j'étais gamin, je la regardais toujours cette montagne sans vraiment savoir pourquoi. Et au final, maintenant quand je la regarde, je pense que je comprends. Le rôle des compagnons de cordée en pantrède, il est vraiment essentiel et en fait moi j'ai fait quasiment toute ma formation. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup skié avec des snowboardeurs. Les frères Charlet, j'ai commencé avec Babs Charlet et ensuite Dudes Charlet, Jonathan. Des grands champions, champions du monde de freeride et en fait ils ont toujours eu une lecture de la montagne qui m'a beaucoup inspiré. Le compagnon de cordée en montagne, ce qui est rigolo, c'est qu'en pantrède tu n'utilises pas la corde quand tu es en train de grimper à la montée et tu ne l'utilises pas non plus à la descente. Tu vas utiliser la corde que sur les glaciers ou pour passer des rimées. Mais par contre la notion de cordée, elle est essentielle. Donc je ne vais pas choisir les mêmes personnes en fonction des projets que j'ai. Je sais qu'il y a des trucs qui peuvent motiver certains, d'autres ça ne va pas motiver. Et par exemple sur notre dernier projet, les Diamants des Alpes, l'idée c'était de partir de chez moi à Valorcine et de partir à vélo et de rayonner à travers le Valais et à travers vraiment les sommets un peu iconiques des Alpes. Et là pour trouver des gens motivés, ce n'était pas facile. Il fallait trouver à la fois des gens sportifs, des gens qui aiment bien se mettre des missions, des gars à qui ça ne fait pas peur de dormir au bord des routes à côté du vélo. Et pour ça c'est clair et c'est évident que j'ai appelé Seb qui était vraiment le top pour ça. Ça ne pouvait pas être mieux. Et Matt Navio, pareil, on n'avait jamais skié ensemble en montagne. Ça a été une super belle rencontre, un super bon gars. Et je pense que l'énergie de tout ça, on n'a pas à skier de la super neige, on n'a pas eu des bonnes conditions. Finalement on a vécu un projet super fort qu'on retrace à travers ce projet film qu'on vous propose. Diamant des Alpes. Diamant des Alpes, il va être montré à Montagne-en-Seine. La première, elle va être le 15 novembre au Grand Rex à Paris. Rendez-vous à Montagne-en-Seine. Ciao !